Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CNI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CNI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande présente de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées conformément à la constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CNI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Normalement, avec ces déclarations de M. Nanga, M. Félix, je sais qu'il ne peut pas être candidat, son mandat est nul et nul est fait. M. Nanga, comme il est confondu dans sa tête, il est en train de livrer la vérité. M. Nanga, comme je l'ai utilisé, M. Nanga, là, M. Nanga, M. Sy19, M. Nanga, M. Nanga, M. N Colombia, M. Nanga, Je n'ai pas de bâtir la croix parce que je suis à l'invéné. Je n'ai pas de bâtir la croix. Je n'ai pas de bâtir la croix. Je n'ai pas de bâtir la croix, je n'ai pas de bâtir la croix. Mais... mais nanga sa place est en prison nanga doit être recherché partout et pour parce que lui il est il était président de la cour et pardon de la commission électorale de la commission électorale comment est-ce qu'il a pu être témoin d'un deal pour solder la souveraineté du peuple congolais comment ma mission qui vit le miroir du mort au nom des coordonnateurs de la mouka les professeurs matic a lé qui est en route au nom du président électorale le président des partis politiques membres de la mouka nous vous remercions avoir répondu à notre invitation nous allons débiter cette grande conférence le président électorale il va prendre la parole pour fixer l'opinion fixer notre peuple qui depuis trois semaines c'est patient de l'entendre parler si la position et la coalition la mouka et de tous les partis membres de la mouka en rapport aux élections de 2023 et sans plus tarder j'invite le président le président de la mouka à prendre la parole pour faire l'économie de cette conférence merci mesdames et messieurs les membres de la mouka à prendre la parole pour faire l'économie de cette conférence Mesdames et Messieurs, le 19 juin dernier, ici, dans cette salle, nous avons déclaré ceci, je cite, « Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et audité par un cabinet extérieur compétent à la matière. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaises à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leurs résidences et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularité. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADEC et du président de la République du Congo comme en 2016 de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation d'une parodie d'élection. Voilà mesdames et messieurs ce que nous avons dit le 19 juin dernier. Aujourd'hui, nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que 1. Les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. 2. Les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau des votes par bureau des votes. 3. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. 4. Enfin, M. Kadima, président de la CNI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau des votes par bureau des votes. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CNI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Les contextes politiques de notre pays sont plus qu'interpellants. Voilà pourquoi, malgré que la CNI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande présente de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5 au SEC et que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Ça va. Peut-être, oui, le prince me dit peut-être un mot à Lingala, mais je crois que je répondrai dans des questions. Non, 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 on peut des questions et à Lingala, dans les questions, Lingala, je répondrai. Ça va, c'est bon. Donc, nous passons à l'étape interactive des questions-réponses. Vous donnez le nom de votre organe que vous représentez, votre nom, et puis vous posez la question. De manière précise, en tout cas. Mais c'est point de soi. Je vais passer devant celui-là. Merci. Merci, Président, pour la loi. Comment on a reçu tant que soi ? Nous tournons à Lingala, il y a deux questions. On a bien à vous souhaiter ma communion sur le sein de la ville pour que nous, vous qu'il y a de l'exprimer. On a permis de se limiter au sein de la population, on va veiller au moment où il y a un accord de voie, on va voir ce qu'il y a de l'exprimer. Donc, il passe sur la maison. En 2018, Lingala, il s'est dévoilé au Ghana de l'élection, mais la population a reçu, on va veiller à qui. Mais la ministre, Monsieur le Président de la République, il s'est dit, « Est-ce que vous êtes sûrs que la population au sein de la Vana va veiller vraiment bien, bien, bien ? » Je vous ai dit par la soldat, puis à la police. Est-ce que vous avez deuxièmes questions ? Vous vous avez le déposé. Et bien, je suis candidata députée nationale et conventionnelle. Merci. Alors, s'il vous plaît, on va question par question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, alors, politiquement, à mon avis, ou en tout cas à ma connaissance, tout la Mouka est là et il n'y a que Maître Nico qui est venu ce matin ici parce que depuis hier, quand nous nous sommes réunis, il a une mission de service à Brazzaville il est parti au Congo-Brazzaville La Mouka, tel que le professeur Khalil, on vous a dit, avec les embouteillages le professeur Khalil, le coordonnateur actuel de la Mouka, est en train de venir Donc, tout la Mouka, tel que nous l'avons constitué La Mouka, ce n'est pas une génération spontanée La Mouka a commencé depuis très longtemps Rappelez-vous des forces acquises au changement Rappelez-vous de sauver la RDC Rappelez-vous des forces politiques et sociales pour l'unité d'action Rappelez-vous, comment dire, de la dynamique de l'opposition Rappelez-vous que la dynamique est partie au rassemblement C'était une des forces après l'UDP, une force importante au rassemblement Et le secrétaire permanent de la Mouka, Jean-Félix Senga, n'est pas là, il est en Belgique Ok ? Donc, alors, sinon, tout le monde, la Mouka est là Maintenant, comment vous allez gouverner sans député ? Les régimes congolais ici, c'est un régime présidentiel C'est le président, le peuple élu le président avec son programme On élu un homme, une femme Et cet homme, cette femme, nomme un premier ministre Qui va présenter le programme à l'Assemblée nationale Et à l'Assemblée nationale, on vote et on ne vote pas Mais je parlerai aux députés qui seront là Madame, vous allez voir que plus que la moitié des gens qui sont candidats Aujourd'hui, feront la campagne au nom des Fayoulous Ils sont candidats députés nationaux, députés provinciaux Ils vont dire que notre président, c'est Fayoulous Donc, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas Merci beaucoup Merci Je suis très heureux d'entendre plein de choses que vous ne vous apparaissiez Monsieur, vous dites, est-ce que la question, je porte ça à Martin Fayoulou En tant que leader de la Mouka ? Et vous me posez la question, est-ce que la Mouka regrette ? Et je profite de votre question pour savoir que nous sommes la seule, presque la seule structure où les choses se discute, un comité, un comité de stratégie, un comité de stratégie Pour arriver à ce niveau, nous avons mis en place une commission composée de cinq membres Et cette commission est venue dans cette salle qui a fait des présentations On a corrigé, on a décidé pour arriver à la décision qu'on a prise hier Pour arriver à la décision du 19 juin C'est moi qui lis la déclaration Mais je dis c'est la Mouka Mais vous devez, parce que vous êtes journaliste, vous êtes de l'agence France Presse Il faut savoir que moi-même, avec les trois autres candidats présidents de la République Monsieur Matata Ponyou, Monsieur Moïse Katoumbi et Monsieur Deli Sissanga Nous avons signé des déclarations Et quand vous voyez, vous lisez les quatre premières déclarations que nous avons signées ensemble Mais tout ce que la Mouka a dit le 19, se trouve dedans Nous avons dit, et j'ai signé aussi, avec le docteur Moukégué Le 26 décembre dernier, une déclaration avec Matata Où tout ce qu'on a dit est dedans Que nous n'irons jamais à une parodie d'élection Mais maintenant, Fayoulou et la Mouka portent tous les fardeaux De la résistance congolaise et de l'opposition congolaise Monsieur le journaliste, vous le savez très bien Si nous ne nous étions pas là, on ne serait pas à ce niveau de protestation au Congo Nous avons créé la Mouka en tant que plateforme politique Le 27 avril 2019 à Branlaleu en Belgique Nous sommes arrivés Il y a des amis qui sont partis Ils ont dit qu'ils faisaient l'opposition républicaine D'autres ont dit que non, là où on parle des Congos, si c'est bon, ils discutent Et ils sont partis Et nous sommes restés seuls Et nous avons allumé, nous avons maintenu la flamme allumée jusqu'aujourd'hui Et vous le voyez, nous avons fait des manifestations ici depuis 2019 Moi j'ai des membres qui sont sous la tombe Ou dans la tombe Qui sont morts J'ai aujourd'hui un membre qui a la colonne vertébrale cassée Et je paye les soins médicaux en Afrique du Sud J'ai perdu des gens Et les autres S'il y a des règlements politiques, ça ce n'est pas mon problème Mais sur les terrains, qui est là ? Nous sommes le seul groupe politique Voir, comment dire, la pauvreté de la réflexion et des fois Mais vous me demandez dans quel état d'esprit je vais livrer bataille sans mes lieutenants Mais je vous ai dit, ils sont là ? Posez la question ici Posez la question, ils sont là Mais les lieutenants sont là, ceux de l'intérieur Allez poser la question Appelez Luc Malembe qui est actuellement à Bougna, il va vous le dire Appelez Lider Kanamouli qui est actuellement à Kindou, il va vous le dire Appelez tout le monde Comment vous me dites que Comment vous dites que je vais livrer bataille sans lieutenants Les lieutenants sont là, cher ami Mais je vous ai dit J'ai répondu à cette question Ils ne seront pas là, mais ils seront là Ils vont battre campagne Pour le président de la République On gagne, comment dire, la présidentielle Mais ils sont là Et puis, je vous ai dit Il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui Et qui vont battre campagne pour Fayoulou En 2018 Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui Qui ont battu campagne pour Fayoulou Ils vont continuer Donc ne vous en faites pas pour mes lieutenants Les lieutenants sont là On ne peut pas dire L'unanimisme n'existe pas Pour qu'on soit honnête Si quelqu'un du groupe Pense que Madame Kitsis a posé cette question J'ai répondu, j'ai complète Si quelqu'un du groupe n'est pas d'accord Mais nous ne sommes pas ici Dans les, comment dire, systèmes soviétiques de l'époque Où c'est, voilà, les leaders maximaux Et ceci Nous discutons Et comme j'ai dit tout à l'heure Nous avons fait des réunions Et ces réunions ont abouti à la décision Que nous avons tous adoptée, acceptée hier Merci pour vous m'enrayer Ok Et ce n'est pas par ironie C'est une chanson Est-ce que vous êtes sûr que M. Félix Chisekedi a été élu ? Vous avez vu comment il s'est mêlé les pinceaux A la tribune des Nations Unies ? Vous avez vu ce que M. Nanga a dit ? Tous Est-ce que vous pouvez, vous-même, vous êtes journaliste Vous êtes journaliste Allez-y dans des cadres Normales Par rapport à la situation Vous savez que Félix Chisekedi n'a pas été élu Oui ou non ? Vous savez ? Alors, vous savez que j'ai gagné S'il vous plaît Alors, maintenant vous vous dites que Fayoulou Je vous cite Vous avez dit que toutes les conditions sont réunies Je vous ai dit ça ? Monsieur, je vous ai dit ça ? Je vous ai dit que nous avons J'ai rappelé Pour être honnête Avec nous-mêmes Et moi et la Mouka J'ai rappelé ce que nous avons dit les 19 Il n'y a pas un jeu de cache-cache ici Donc j'ai rappelé Et j'ai dit qu'on n'a pas obtenu l'audit du fichier électoral On ne l'a pas obtenu Et j'ai dit maintenant Nous allons ailleurs Nous allons ailleurs dans la tabulation parallèle des votes Je sais, il y a même Certains chefs d'émission ici Qui commencent à poser des problèmes sur la tabulation parallèle des votes Je sais Mais ici c'est le Congo Le peuple congolais doit décider Et c'est comme ça que je demande à la jeunesse Parce qu'ici il s'agit de l'avenir de la jeunesse Il s'agit de ces jeunes-là Plus de 50% de la population congolaise A moins de 19 ans Donc nous avons dit que ces jeunes-là doivent réclamer Et pour insister que les votes Après les votes Les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote Je parle bien de la proclamation Et pour cela Nous allons mener campagne Pour que l'article 47.3 C'est-à-dire 47 alinéa 3 Du code électoral De la loi électorale Cet article-là Il faut bien regarder Parce que l'article dit quoi ? Que le vote semi-électronique Combine Le bulletin papier sécurisé Avec le comptage manuel Et un dispositif électronique des votes Donc avec ce dispositif Vous votez Et le dispositif se charge d'agréger les résultats Et de les transmettre Vous avez compris ? Voilà la super chérie Vous êtes journaliste Je parie que vous ne connaissez pas cet article Je parie et ça c'est grave Et il y a beaucoup de politiciens qui ne savent pas Donc nous sommes dans ces niveaux Où M. Kadima S'est retranché derrière cet article Il a tout conçu Par rapport à cet article Pour tricher Et moi je suis venu avec Avec la mouka Nous l'avons mis Comment dire À nu Et nous disons Non Maintenant C'est un lecteur fictif Qu'il a Lui Dans sa poche Dans sa jibessière Donc il faut rester là Pour des bons Et nous allons avoir On va nous donner Les noms Des Comment dire Des candidats On va les proclamer Bureau par bureau Et on va les sommer On ne recevra pas Les résultats Par la voie électronique Il faut arrêter ça Et donc S'il y a ça S'il y a cette transparence là Par cet élément de transparence J'ai dit oui Nous disons oui Et je n'ai pas dit Que Kadima tout remplit Il va continuer à tricher Mais Plus Fort encore Nous sommes là Et nous avons dit dans les textes Pour davantage Réclamer La transparence On va aller avec lui On va les tacler Il y a des gens qui étaient contents Ils ont prié Ils ont gêné Ducatikralibanda Qui reste dehors Parce qu'il va nous gêner ici Et il n'y a personne Il n'y a aucun politicien Qui est tatillon Et qui est aussi précis Aussi regardant Dans ce que nous faisons Que ceux de la Mouka Merci beaucoup Avec les gens Qu'il y a uneedingat Nous avons dit Qu'il y a un pouvoir Mais où un pouvoir D'accord Tout le monde son avis soba congolais banane bokeh tala n'est qu'on n'a pas mis sous la canine cacquet a faillir on tombeau n'aura eu ma mouboué ok on a qu'elle mouboué n'a qu'il oua j'aime donc c'est qu'il y a eu aux alli journalistes tala bâtono ce bat en diwana les loyaux na popularité à wana boka ou yo non à l'équerre n'a compréhensible noté alors bino c'est quoi yo ma camona bino non attend à zoya lili camisa or ya 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 polé le polé ma camona pino c'est qu'il mouta y pagam bon on a gouvernements à commune qu'on comprenne au bon goût on y est si goende à l'équipe bienমেজ সppen তাগ ক্জেদ ক্ ক্লেল��ড়খ কেমেকেে কেবউব ক্লে বেতা ক্রঐডখ ক� surrealiste ক্বিযবা মেল মের হeremosঞেবে এজে মেকেফর কোে Tango est-ce que Batou yo Basali ba candidature Nany alobaka Mabeya mboko yo Ndengizaliko sale ma paille Félix Siseki loko langay Nany Basala opposition républicaine Babendama, Bamelama Alors sokin gai yi Na lobaki makambo yo Ya Rwanda te Ndé léto sa buena Rwanda Ndé ko Félix Siseki Ndé léto sa buena Parce que ma lobo yabisu zama lobaya peuple Si koubou mouni ke bon Monto asali li kambo Abimisi si kouyo Balambi balambi balukim bongo Balkenazandu bas sambi Et biogu yabu 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 monto asalii makamona salangote Isanaka Ça c'est ça c'est Alors question nous moussous Olobi que Ndé santa tanga papio yo Si le nom Des vainqueur Ndé ba na koutanawana Ne pas votre nom Mais Monto yo wa bingue eternel Lé dieu des armées Yabu paramambo Nzambi Yabu moutakomi kanayi hasali tte Pisennous tous asali Nan séatwa Nizamba salagama kam pseudo Ndé ain Mais sokin lobi il y a une élection où il y a une longue que le bureau de vote par le bureau de vote a proclamé un résultat mais il y a un peu qui a mis au pôle qui a été le peuple congolais a décidé parce que c'est lui le souverain mais il y a un lobby il y a un lobby il y a un homme qui a été avant de publier un résultat il y a eu une négociation il y a eu un deal il y a eu des engagements pris ici il y a déjà des engagements monsieur Kadima a pris des engagements parce que le parti n'a pas fait il a pris des engagements il y a eu un peu il y a eu un peu avec le mot il y a eu un pays mais il y avait eu un pays il y a eu un pays quand il y a eu un pays en Amérique, en France, en Allemagne, en Belgique. Il y a eu un fichier électoral qui a été électoral. Il y a eu une équipe de salaire, mais il y a eu un fichier électoral. Il y a eu aucune élection. Il y a eu une élection qui a été électoral. Il y a eu un fichier électoral. Monsieur Kadima, je vais le dire encore en français. Monsieur Kadima avait dit qu'il a publié ma liste. Il a publié ma liste. Il a publié ma liste. Il a publié ma liste. Maintenant, là, il est en train de refaire le fichier électoral. Parce que même si on a des cartes normales, il faut tester. Il faut le faire. Moi, j'ai des exemples. Je peux vous donner des noms. Il y a eu une carte normale à Kéhi, comme il y a eu. Il y a eu une carte à PC, à Kéhi, à Kéhi, à Kéhi. Il faut mener les dossiers d'eux. Mais c'est ce qu'on a dit. Dans un pays normal, le fichier est en Angayango. Le fichier est en Angayango. Le fichier est en Angayango. Le fichier est en anglais. 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 Il y a eu une carte. Est-ce que Basali n'a qu'à t'afficher il y a 43,955 millions ? Où Basate ? Mais c'est ça le problème. Et vous pensez que le problème est fini ? Alors là, les gens sont en train de se mordre les doigts. Ils ont compris que Faillou lui est venu et il va ravager le terrain. Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres font. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et si nous avons dit, nous, la Mouka, qu'on fasse comme... C'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Bon, mais vous comprenez. Augustin Kabouya, c'est lui l'homme le plus populaire ici, dans ce pays. Ok ? C'est ça qu'il veut dire. Mais alors, ce que vous interpréterez... Donc, vous avez aussi un peu... Mais je n'ai pas d'accord. Mais je n'ai pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après ça, il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Il n'y ait pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je n'y ai pas d'accord. l'aube ya cinq ans n'a battu à kabila d'abissot toi qui si maïa président etienne tu sais qu'elle est de l'aise mémoire tout sonoli pour n'a pas qu'une bousso la caméra bocal et l'eau yote l'objet fiché électorale wana m'a camo tous ok n'a pas promis tout moni clarté est ce que aucun des boyés par règles et agir on a tu éviter kaka dima nassan dougou naïona à zone abissot a commandé babababa ba kit et yé à sali boy et yé bouspé toke gare toke gare toke gare voté bocalis a nénéona yosso mona balobie keno bokehende ko beta match même ya football ou ya nini par règles de jeu boyé bité terrain boyé bité et logo moté bokeh bokeh nénéona non makamou ya kabouya et zalima kambou naïe ngaï na kopé sa yo parce que kabouya moi c'est un monsieur qui est venu il est là et il commence à parler aujourd'hui ok mais c'est normal à ménémoza attendez maman toni motouna ok moi j'ai été élu par le peuple congolais ok oui ou non ok bon c'est quoi ok si on a faut qu'on a tourné le peuple congolais est ce que peuple yo namini jo yo namini jo yo namini jo monique bako kikotia moto moussous ou aux alifayou louté le peuple la lobby à pésion et yannona motouna ou yé sigou yo kotou langaye voilà nalengé avant tout la motouna yo tala moukando yo to signaka le 26 juillet 2011 réaction de l'opposition politique en rapport avec l'état des lieux du processus électoral ok au yotolo banque l'opposition politique elle exige l'audit du fichier électoral ma kambou isa est noté ok le vote et la publication de l'annexe de la loi électorale avant les dépôts des candidatures l'implication de l'opposition dans la gestion du serveur central l'indépendance effective et réelle de la cni la mise en réseau des centres des bureaux et des serveurs la sécurisation du processus électoral la publication de toutes les opérations liées à l'impression du bulletin des votes l'audit des finances de la cei et de la cni la mise en place au niveau du secrétariat exécutif national et provincial et la formalisation effective du cadre de concertation signé un instant signé numéro 1 udps chabani connaissez jacquement chabani numéro 2 sid fayoulou madidi martin signé radeco mlc unc un et tout ça mlp dc diomindongala tout ça regardez les signatures regardez les signatures tous les gens qui sont ici signatifs n'ont pas le droit ok non kabou ya gose la tête parce que y'a à zahi makamonaté makamoné kabou ya kabou y'a à zahi moutou y'a quoi y'a venu n'importe mais 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 tana tana pour nous tout pour nous tout pour nous tout hein pardon non ok merci vas-y bon 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 la communauté nationale a suivi les déclarations de l'ancien président de la suède qui a parlé d'un accord qui a lié l'ancien président de la république c'est-à-dire messagerale kabila avec l'actuel président de la république alors quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations la deuxième et la dernière question est de savoir est-ce que la mouka va encore briller lors des élections de 2023 comme il a fait en 2018 tu vois encore quoi briller briller ok ok mais j'ai déjà fait plusieurs réactions avant ça et nanga comme il est confondu dans sa tête il est en train de livrer la vérité la réaction c'est que normalement avec ces déclarations de monsieur nanga monsieur félix je sais qu'il ne peut pas être candidat son mandat est nul et nul est fait mais c'est que les déclarations de nanga vous le prenez à la légère mais nanga a dit que monsieur félix est là grâce à un deal qui a été signé avant la proclamation des résultats et que il s'est engagé à des choses avec des témoins en présence des témoins donc maintenant ces déclarations doivent dire à la cour constitutionnelle que la candidature de monsieur félix je sais qu'il sera irrécevable tout simplement nous sommes ici et c'est là je vous ai cité ou en tout cas repris la déclaration du 19 à dessin parce que nous avons parlé de l'intelligentsia congolaise de la diaspora et de tout le monde quels sont les sujets des discussions que vous vous journaliste quelle intelligence amène quelle élite congolaise amène c'est des sujets ah non frayulou et tout ça comme quelqu'un a dit on lui a donné l'argent sans preuve ou bien c'est cette question là est-ce que la légitimité du peuple congolais a été bafoué oui ou non oui nanga sa place est en prison nanga doit être recherché partout et pour parce que lui il est il était président de la cour pardon de la commission électorale de la commission électorale comment est-ce qu'il a pu être témoin d'un deal pour solder la souveraineté du peuple congolais comment donc ces messieurs là normalement il pouvait pas dire ça mais comme dieu est dieu ok et il lui a mis dans sa tête il a confondu là il y a une confusion dans sa tête il est en train de dire et tout ça il pouvait dire davantage mais on l'a arrêté il était prêt de dire davantage mais de temps en temps non on l'a arrêté nanga a dit des choses que tous les congolais connaissent et tout le monde vous savez que Fayoulou a été élu avec 72,11% vous le savez vous savez que Tshisekedi n'a pas été élu vous savez qu'il y a eu un deal bon Tshisekedi lui-même d'abord avant de commencer la nanga qui lui a demandé d'aller aux Nations Unies de répéter ça si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu ok si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu donc les gens seront confondus jusqu'au bout alors deuxième question c'était quoi la mouka ? va-t-il va-t-il prier en 2020 mais la mouka c'est le peuple nous avons dit que la mouka c'était le peuple le peuple souverain et c'est lui qui décide et nous souhaitons que ce peuple-là par rapport à tout ce que nous avons fait par rapport au programme par rapport au manifeste avec les 18 défis que nous avons lancés en commençant par le pré-requis c'est-à-dire la fondation que nous voulons l'état des droits la l'intégrité territoriale la cohésion nationale et la gouvernance intègre si nous avons ça et nous sommes capables de mettre ça en place avec une armée efficace avec la corruption tolérance et puis nous allons nos priorités pour lui donner demain un pays digne de ce nom nous ne pouvons pas être simplement un pays convoité par rapport à ses ressources naturelles nous avons 110 millions de Congolais et aujourd'hui et quand nous passons on nous prend pour de moins que rien est-ce que nous dans notre dignité est-ce que ces pays de l'Oumumba et c'est ces pays des Maloula et c'est ces pays des Kassavoubou et c'est ces pays des Monsengo vous pouvez aller plus loin dans tous les domaines et c'est ces pays des Grand Calais des Luambo des Rochero des Papawemba vous pouvez aller plus loin les artistes Liolo Tamba et autres nivellés par les bas et vous dites que non Fayoul aussi la Mouka nous allons accepter ces nivelements par les bas non voilà on prend la dernière question c'était la dernière la Mouka laisse une porte ouverte je suis le leader de la Mouka ici donc il faut que toutes les questions de la Mouka ok donc on va discuter on va déposer quand hier dans notre le lobby qui nous avons déposé est aujourd'hui le fixer date il y a les 4 les 4 octobre nous avons déposé quand il est à Tiron nous avons un pays s'il vous plaît monsieur et dame de l'autre côté là-bas nous avons un pays qu'un seul pays le Congo nous avons mis balais et talibans mais il faut qu'on fasse tout nous tous travaillons main dans la main pour que nous puissions mériter la confiance et le respect de ceux qui vont venir demain je vous ai cité des noms ici en commençant je vais reprendre par Kimbang en passant par Lumumba Kassavu et autres si on les cite aujourd'hui parce que ça me tue donc je voulais qu'on observe une minute de silence pour les morts ou les tués les assassinés des gommes merci bien c'est ici par ici le président nous vous remercions chez la ville des médias le président ma mission tv le miroir du mort